A bord de ce bateau de la marine maltaise qui arrive à Lavalette, près de 150 survivants. Ils sont syriens ou palestiniens et viennent de vivre l'enfer. Leur embarcation a chaviré vendredi soir au sud de Malte et de Lampedusa. 34 de leurs camarades d'infortune ont perdu la vie. Une cinquantaine d'autres ont été secourus par la marine italienne. Joint par téléphone, le Premier ministre maltais en appelle à l'Union européenne. Nous ne laisserons jamais personne en danger, mais les règles doivent changer. Et il faut qu'il y ait une réflexion européenne sur les patrouilles de secours. Nous devons déterminer s'il faut durcir les règles ou les assouplir. Avant le naufrage, près de Malte, au moins 12 personnes se sont noyées au large de la ville égyptienne d'Alexandrie. Au total, ce vendredi, des dizaines de migrants sont décédés et plus de 850 ont été sauvés en Méditerranée. A Lampedusa, les gardes-côtes sont sur tous les fronts. Le maire de l'île italienne est désemparé. Lampedusa n'y arrive pas, dit-elle. Il faut que l'Europe se rende compte que Lampedusa est trop petite pour représenter une frontière à elle toute seule et pour supporter le poids de ces immenses tragédies. Malgré ces drames à répétition, le flux de migrants ne tarie pas. 31 000 personnes auraient traversé la Méditerranée depuis le début de l'année. Le bilan du naufrage de la semaine dernière à Lampedusa s'est alourdi. 339 corps ont été retrouvés. « 000 personnes auraient traversé la nuit pour de l'offrir. zusammen